Voilà, je suis sur la petite gare de Bolsane au sud, prendre le train pour aller à Merano. En bas, on voit Coquelicot et Foxy. Et derrière, l'opaleur me dit que le train ne va pas tarder d'arriver. On a une magnifique vue sur les... Non, ça, ce sont des paviers. Et au fond, les montagnes et une forteresse. Bon, on est presque arrivé à Merano. Oh, je voulais vous montrer les montagnes. Et là, vous voyez que les arbres basent. Pas grave. On va vers les montagnes tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui ? Vous allez bien ? Bon, aujourd'hui, je vous invite à me suivre une visite de la ville de Merano. ou Merano, comme on dit les Allemands. C'est une ville à pas tout à fait une heure en train de Bolsano. Et comme je n'avais pas envie de déplacer Foxy, donc effectivement, j'ai pris le train. Voilà. C'est un peu brouillant autour de moi. Alors, Merano, c'est... Merci. C'est une ville thermale. Et elle est connue surtout pour ses jardins et ses allées et ses parcs fleuris. Voilà. Alors, si vous voulez, on va commencer la visite. Amusez-vous bien. Voilà, je suis devant la gare. Jolie esplanade. Les montagnes au fond. Et je me dirige tout doucement vers le centre-ville. Bon, comme je l'avais déjà dit, c'est une ville thermale. Donc, la fontaine avec le sigle de therme au milieu d'un parc. L'architecture très intéressante derrière. Une belle place. Et on va continuer direction centre-ville. Des belles villas. Une belle allée. C'est la rue de la Liberté. Bien évidemment, tout est fermé. On est dimanche. Mais on va tourner à gauche là. On va prendre le Mulgraben. La Via Fossato Molini. La Fosse de Moulin. Et on va partir direction la Aubengalerie. Voilà. Vous allez voir ce que c'est. On va donc partir ici à gauche. Nous voilà dans la vieille ville de Mironon. Et voilà. Il y a des passages. Donc, tous les sens à gauche et à droite. Et bien évidemment, il y a des boutiques. Allez, on va où ? On va vers là. Voilà. Toujours dans la petite rue des Arcades. Une maison d'en face. Magnifique. Décorée. On va se mettre au milieu un peu. En fait, c'est une rue du Moyen-Âge. Nous sommes dans la vieille ville du Moyen-Âge. Ici. Et Mironon avait droit d'être une ville mercantile, comme on dit. C'est un rapport avec les marchands, les marchandises, le commerce et ainsi de suite. Et ça, il n'y a pas toutes les villes qui avaient droit. Alors, on continue le chemin jusqu'au bout de la rue. Une petite forteresse en plein centre-ville. Donc, elle date du 15e siècle. Et avant de devenir forteresse, c'est une maison classique d'un citoyen riche de Mironon. Et il y a le souverain, le comte ou duc ou je ne sais pas trop exactement, qui a transformé, qui a acheté la maison et qui l'a transformé en mini forteresse et en petite résidence pour lui et sa famille. Voilà. Donc, c'est l'archiduc Sigmund qui a transformé la maison de la deuxième moitié du 15e siècle. Et au 16e siècle, c'était toujours une petite résidence pour le duc. Et il y a même l'empereur Maximilien Ier qui est venu ici. Ensuite, ils utilisaient uniquement la petite chapelle et petit à petit, c'est tombé en ruine. Et en 1875, la municipalité a donc décidé de renover, de restaurer le bourg, enfin la forteresse, la bourg. Et ils se sont quand même efforcés de faire une restauration correcte. Et comme ils ont retrouvé des preuves, des documents de l'époque, ils ont réussi à quand même à installer comme il faut correctement avec du mobilier, les ustensiles, les armes, les instruments de musique et ainsi de suite. Voilà. C'est tous du fin Moyen-Âge. Voilà. Et aujourd'hui, c'est encore utilisé pour, on peut visiter bien évidemment, mais là c'est fermé. On est dimanche, pratiquement tout est fermé. Et aujourd'hui, on peut l'utiliser pour des mariages, pour des réceptions, on peut louer. Mais juste à côté, derrière cette baillère, il y a des fouilles. Il n'y a aucune explication. Voilà, il y a juste ça. Voilà, c'est fermé. Mais avec mon outil pour filmer, j'arrive quand même à avoir quelques images de la cour intérieure. Voilà, à l'autre côté, la forteresse. On va faire un retour un peu. Un joli petit parc. Un peu de mal à voir contre le soleil. Et voilà. La mini forteresse, au plein centre-ville de Merano. Je pense que je veux prendre... C'est quoi ? C'est une téléphérique, on dirait. Qui monte. Sur la colline. Et pour voir la vue. Et c'est parti. Et ça grimpe, et ça grimpe, et ça grimpe. C'est joli. Ne vous inquiétez pas, je vous montre aussi la descente. Mes pieds dans le vide. Hum, ça sent bon là. Hum, tu crois que c'est ça ? Ah, ça sent bon. Oh ! Hum, l'autre côté, on a des vignes. Voilà. Quand on a envie et la force, on peut aussi faire le chemin à pied. Voilà. Mais bon, il faut être vraiment courageux. Avec la chaleur qu'il fait. Il doit faire dans les 30 degrés. Quelque chose comme ça. On dirait que nous sommes dans un drone. Mais non. C'est le téléphérique. On est presque arrivé. Là. Bon, je vais couper parce que je n'ai pas envie de me casser la figure. Une vue magnifique sur Méranon. L'hippodrome au fond là. La vallée. Et toujours et encore les montagnes. Beaucoup de verdure quand même dans la ville. Beaucoup des arbres, des parcs. Voilà une carte de l'environnement. C'est ce qui est derrière moi là. Et on peut voir que. On est entouré de montagnes. 3.006 mètres. 3.336. 3.000. 3.200. 3.480. Donc vraiment. Et haute montagne. Alors il y a le Dorf Tyrol. Village Tyrol. Ensuite il y a le château Tyrol. Et ce sont ces deux là qui ont donné le nom à la région de Tyrol. Alors je me vois. Je vais me tourner de l'autre côté pour voir si on peut le voir un peu mieux. Voilà le château Tyrol. Et le village il est vers la droite. On ne le voit pas parce que c'est un peu derrière les arbres. Et c'est le retour. On redescend. En profitant de la belle vue. Panoramique. Magnifique. Voilà on s'approche du dernier pilier. Avant que ça descend vraiment. C'est hyper calme. Mis à part les oiseaux. Les gris gris. Ça c'est le chemin. Montez descendre à pied. Je vous laisse la place là. Voilà. Coucou. Coucou. Allez on est presque arrivé. Je range. Le dôme. Voilà. Nous y sommes arrivés. Devant le dôme de Merano. Il y a une porte ouverte là. on va rentrer pour voir si on peut visiter c'est pas sûr parce que des fois je vais aller voir ah ça discute voilà l'église Saint Nicolas l'église de la Peros, paroisse il est dédié aux saintes du commerce et de l'eau Saint Nicolas de Myra ce choix était fait parce que Myra à l'époque c'était vraiment une ville qui était placée idéalement sur tout ce qui commerce nord-sud l'église a été dès le départ un point central et au départ en 1301 enfin non au 13ème siècle pardon je raconte les conneries parce que j'ai traduit en même temps au 13ème siècle il avait une petite chapelle ici au même endroit qui était déconstruite et ils ont commencé ensuite directement avec la construction de cette de cette église qui était consacrée en 1465 voilà et au 17ème ils ont rajouté l'orgue et finalement le clocher au sein de la charge est un peu pour les gens on va on va on 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. des gros, ... 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